Et bien salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette longue série de Pokémon, très très longue même. La dernière fois, on avait déménagé à Alola et on avait aussi notre starter et bah là... Ah oui, il nous avait dit euphorbe pour qu'on aille le rejoindre route 1. Pas celle de Kanto, non non, celle d'Alaola. Par ici ! Écoute bien man, c'est dans les hautes herbes que les Pokémon sauvages sautent sur les dresseurs, c'est philo. Mais reste zen, tu ne crains rien tant que ton petit brindibou est là pour te défendre. C'est tout l'avantage d'un dresseur, sans oublier que tu peux aussi attraper les Pokémon sauvages. Je vais te montrer comment on fait, observe l'artiste et prendre de la graine. Je sais comment on capture des Pokémon sauvages, c'est pas bête. Tu sais que je suis champion de pas mal de régions donc... Comment dire que je sais un petit peu comment on capture des Pokémon sauvages. Bon, bah nous rompons Picham. Déjà l'avantage c'est qu'on découvre des nouveaux Pokémon. Voilà, oui, il faut sélectionner ton sac, utiliser l'objet. Oh, 50 Poké Ball, ça va tranquille. Voilà, il lance la Poké Ball. C'est bien. Un, deux, et trois. Voilà. Magnifique. C'est pas comme si ça faisait dix fois que je savais comment capturer des Pokémon. Voilà, merci. Et voilà, le travail est tranquille. Certes, il arrive que les Pokémon sauvages s'emprènent aux humains, mais t'en fais pas. Ceux que tu parviens à attraper se battront à tes côtés et deviendront des allées de choix. D'ailleurs, si ton Pokémon est fatigué après un combat, laisse-le se reposer à la maison. Demande à ta maman qui doit s'en occuper, je suis sûr qu'elle se lui fera plaisir de leur doter. Sinon, au pire, tu peux aussi utiliser une potion. Tiens, voilà des Poké Balls et des potions pour attaquer du bon pied. Parfait. Merci. Il te reste plus qu'à... Plus qu'à aller à Lily. Roulez jeunesse, en avant tout, l'aventure. Et Brindibou prend soin de... Et Brindibou prend soin de Sora, ok ? Alors, les hautes herbes. Ah bah, ça commence bien, super. Ça commence bien. Ah bah tiens, un Picasso encore. Mon Mion, Brindibou. Non, je ne prends vraiment que des Pokémon qui m'intéressent. Parce que j'ai déjà un Piu-Piu, donc ça ne sert à rien d'avoir deux Pokémon Piu-Piu. Voilà. Ah bah tiens, il y a un objet ici. Ok, carrément au bord comme ça. Encore un Piu-Piu. Un Picasso, ok. Non merci, je ne veux pas de Piu-Piu. Il y a que ça ici, en fait. Une potion, ok. Ah, ah oui, forcément, oui. Ah, c'est quand même un talent. Quand Racer se croise du regard, le combat a déjà commencé. Ouais, sans déconner du pic Kanto. Oh, la musique de combat ! Oh ! Elle est trop... C'est un ratada, ça ? Alors, j'ai vu plein de ratata à Kanto. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Mais il n'est pas Shiny, bah non. Il n'est pas comme ça, Shiny. Ah non, il est différent. Il y a une apparence différente, c'est bizarre. Parce que j'ai jamais vu les ratatas. Mais ça, c'est bien ratata. D'accord. J'ai perdu et pourtant, je me suis bien amusé. Comment est-ce possible ? C'est ce qu'on appelait la joie des combats Pokémon. Il est bizarre ton ratata. Par contre, je ne vais pas faire que des combats non plus. Encore une Pokéball, ça m'en fait 6. Super. Ah bah, il y a une Pokéball là. Enfin, un objet. Ah, ça m'énerve à chaque fois de dire. Un antidote au cas. Ah bah tiens ! C'est deux que je dois récupérer et que je ne pouvais pas tout à l'heure. Enfin, qu'il ne voulait pas me faire récupérer. Une potion, ok. Il y a l'air de rien à voir là-bas. Alors, conseiller dresseur, les Pokémon. Ouais, bon, ça c'est tout de base. Je ne sais pas pourquoi j'ai... Ah ouais ? Bah, je suis obligé de l'aide du coup. Ah, un petit combat. Eh, bat-toi contre moi ! Déjà bonjour ? Eh, les gosses de nouveau, je te l'ai l'air. Oh, un musée de combat trop folle. Daryl. Ah, nouveau ça ! Un mangleton. Ah, mon petit bandit bouf. Qu'est-ce que tu es mignon. Feuillage. Ah ouais, plus de la moitié. Ok, parfait. Just do it. Perfecto. Ça va être normal, je pense à les... Mon glouton. Un niveau 7. Ok. Mais il est super fort, en fait. T'aurais pu me prévenir. La tête... On dirait qu'il va remplir sa coucouche. Si ce n'est déjà fait. Oula. Il y a un bruit de tam-tam là. Un mangleton de chien. Le fameux mangleton d'être bizarre, on dirait. Un ratata... Énerveux. Hum hum. Bizarre, bizarre. Vas-y, fuite. Ah, c'est au-dessus, je suis bête. Ah, il faut le faire au-dessus sur moi. Vas-y, j'arrive. Attendez-moi, j'arrive. Il y a encore des pokémons sauvages. Oh, un coxy, tiens. Un coxy, ce n'est pas du tout d'ici, ça. C'est de Johto, je le reconnais, ça. Vous l'avez déjà vu, je le reconnais, c'est de Johto, ces pokémons, là. Au moins, on a croisé autre chose que des pokémons d'Aroa. Allez, cette avancée, ce serait bien, parce que si je reste là trois heures, ça ne sert à rien. Ah, voilà. Ah oui, donc il y avait bien une fête, ouais, je n'ai pas rêvé. La région d'Aroa est composée de quatre îles, et chaque île possède son propre pokémon gardien. Le festival aujourd'hui est organisé en l'honneur du pokémon gardien de Mélé-Mélé. Non, je referai pas la blague de Smash Bros. Ce festival est notre manière de le remercier et de veiller sur nous. Enfin, festival, mais t'as bien grand mot. Je vois plutôt ça comme une petite fête de village. En tout cas, c'est un moment de joie où chacun y met du sien. C'est vrai que j'en ai jamais fait de fête comme ça. Ah bah tiens, il y a Tilly avec son Otaka. T'es encore en combat que je le démonte là ? Salut Sora, Otaka et moi, on t'attendait de pied ferme. Ouk, ouk. Oula. Attends, dis pas que t'es pas au courant. Au courant de quoi ? Eh, on est arrivé pile au bon moment. Pile au bon moment, pourquoi ? Piou. C'est quand même lui. Pour voir deux pokémons affroncés de toute leur force, capacité contre capacité. Je parle du combat pokémon en l'honneur de Tokoriko qui aura lieu pendant le festival. Ah, alors vous allez vous battre l'un contre l'autre ? Je n'aime pas trop les combats. En fait, je ne supporte pas de voir les pokémons souffrir. Mais je vais faire un effort pour cette fois. Je ne sais plus lire. Mon petit Sora, si tu veux que ton pokémon se batte contre toi, laisse moi d'avoir le soigner. Bien, est-ce que tu es prêt à te combattre ? Oui. Parfait, que le combat commence. Ah ouais, c'est vraiment une épreuve. Épreuve du feu ! Habitants de cette île, et vous qui participez au grand tour des îles, je ne sais plus parler. Que le gardien de Mélé-Mélé vous protège. En échange de ses protections, nous l'idée dions de ce combat pokémon. Tokoriko, déploie tes ailes, bienveillantes sur ceux qui vont se battre. Voici le premier combattant. Tilly, la chair de ma chair, mon petit-fils. Et à gauche, un petit bizarre, je ne connais plus. Face à lui, Sora, qui a eu l'insigne honneur de rencontrer Tokoriko. Bonjour. Sérieusement ? Je reconnais bien l'indrode de gardien, toujours à l'affût des nouveaux arrivants. Brandybou, la victoire, mon petit Sora, dépend que de toi. On est là pour s'amuser, perdre ou gagner, peu importe, du monde qu'on se bat. Il a tout compris. Sauf que moi, je parle tout le temps. Sora, Tilly, l'heure est venue de laisser vos pokémon agir. C'était encore que Otaquin, ça va être facile. Allez, Tilly. Ah, il y a deux pokémon, ça va être facile. Ah, Pichu. Il a eu ouf. Ah, il est beau. Feuillage, hop. Charme. Oula. Feuillage, c'est... Ah, c'est physique, merde. J'ai pas l'attaque spéciale. Ouais. Est-ce que si tu fais que ça, ça va pas le faire, en fait. Pourquoi il fait que... T'as pas l'attaque. Il a pas l'attaque. Il a pas l'attaque. Mais je suis dans la merde pour le prochain pokémon. Ah non, je suis bête, c'est son otak. Est-ce que j'y arrive ? Je pense aussi, je pense. On doit se plus rapide. Je lui fais que dalle. Euh... Le combat va être... Le combat va être extrêmement long. Et le combat va être extrêmement... Ah, mais le combat... Bon, bah, le combat le plus long du monde. Super. Vas-y, feuillage. Par contre, je vais baisser son attaque aussi, parce que sinon, je serai un peu à la merde. Mais normalement, j'ai des potions, donc ça doit être bon. Bon, si je vais baisser ton attaque, hein. Non, mais l'autre, hein. En fait, il m'a que baissé pour... Non, si il m'a refait une attaque, je fais pas KO. Ça, c'est une percédique. Là, c'est une percédique. Eh ben, je suis dans la merde. Ah ouais, je vais pas résister à un autre. Une potion. Voilà. Du coup, feuillage. Mais, c'est bizarre que dommage... Que feuillage, je serai pas... Oh là là, le combat, il va durer 5 ans. Ah, il fait des gars, quand même. Il me baisse aussi mon attaque à fond, quoi. Tu veux que je fasse quoi, en vrai ? Euh, tu peux résister encore à une attaque, sauf si j'ai un clip tout. Ouais. Potion, hop. Voilà, piste là-haut. C'est pas très efficace. Hop, feuillage. En vrai, à part feuillage, tu veux que je fasse quoi ? Oh, coup critique ! Oh, merci ! Oh, Brandybou, t'es trop... Non, mais t'es forcément... Non, mais t'es taille bien. Ah, pic, pic. Contre les Pokémon de plantes, ça devrait être pratique. Déjà fini ? Déjà fini ? Tu rigoles, le combat, il devrait être 3 heures à cause de soi. Il est mignon, lui. Déjà fini ? On a encore un sacré beau combat. On a encore eu un sacré beau combat, ce n'est. Je lui parie que Tokoriko a adoré. Ouais, t'es vraiment trop fort. Sora, je suis super admiratif. C'était un super combat. Ça m'allait faire drôlement le coup. Vous pouvez être fiers de ce combat, mes petits. Sauf lui. Tokoriko lui-même doit être... Tokoriko ! Ça commence bien. Tiens, justement, entendez son chant qui résonne au loin. C'est bien entendu. Oh, Fatsura, j'ai quelque chose pour toi. C'est quoi ? Un méga bracelet ? Vous enfilez un bracelet Z ? Quoi ? Voilà, on brosse les aides. C'est un anneau mystérieux qui permet de libérer une puissance sommeillante dans les pokémons. La force Z. D'accord, si tu veux. Nous autres, doyen, nous les façonnons à partir de gemmes lumière comme celles que Tokoriko t'a confiées. Pour libérer tout le potentiel de la force Z et des pokémons, il faut que tu te lances dans le tour des îles afin de glaner les cristaux Z. Et laisse-moi tout de même te préciser qu'il est fort rare que Tokoriko fasse directement cadeau d'une gemme de lumière. Oula, bah j'ai de la chance. Je crois que Tokoriko t'aime bien. Ou alors, il a une mission pour toi. Peut-être qu'en achevant le tour des îles, tu y verras plus clair. Le tour des quoi ? Ton tour des îles, man. Il y en a quatre en tout. Tu vas partir à l'aventure et capturer des pokémons sur les quatre îles d'Alola. Et c'est une étape indispensable si tu veux devenir la lauréat du tour des îles. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte de partir à l'aventure et de tout. Ah ah, patience petit scarabouj, j'ai encore des choses à t'expliquer sur le tour des îles. Hum. Ça commence bien. Il faut absolument que je remercie Tokoriko. Après tout, c'est lui qui a sauvé Doudou. Je lui donne beaucoup. Piuou ! Hum hum. J'ai une dette. Moi aussi. Ah ouais. Ha, mouais ! Ah mais c'est vrai, il t'a sauvé aussi. En plus, il t'a donné la gemme de lumière. Quel drôle de pokémon tout de même. Hum hum. Hé les jeunes, on se rentre ? Bien, il est temps de se dire au revoir. Miaou, c'est pas mon réel à travailler ? Ah mais tu es là Sora. Tu t'es très bien battu mon chouchou. Maman est fière de toi. Ça m'a fait tellement chaud au cœur de te voir en communion avec ton pokémon. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire du tour des îles ? Ça vaut le coup, non ? Par contre, piu, maman est fatiguée, mon rondoudou. Je crois que j'ai trop dans ce lit pendant le festival. Après tout, je n'ai plus 20 ans. Allez, au lit. Maman, t'as 70 ans, qu'est-ce que tu as... Non, je rigole, je rigole, je rigole. Je n'ai quand même pas son âge. T'as quel âge, maman ? J'ai 140 ans, quoi ? Combien ? Le lendemain. Ah, il fait si bon, j'adore ce climat. Bon, 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 bon. Que vais-je faire aujourd'hui ? Oh, tiens, on finit à la porte. Je parie que c'est encore le professeur qui ne s'est pas fait prier pour rentrer. Il est gentil, mais bon, il n'a pas compris à quoi ça a sonné à être ici. Tu rentres encore une seule fois, sans que je t'ouvre. Tu fonces. Ah, c'est bon. Il a enfin compris comment fonctionne une porte. Ah non, c'est pas lui. Ça aurait été trop beau, ça. Le professeur E-Fort m'envoie. Yep. Lily, tu vas chez notre redresseur en herbe ? Dis-lui de passer, il m'a dit. Donc voilà, je devais construire... Donc voilà, je dois te conduire au laboratoire. Si tu veux bien me suivre, c'est par là. Ah, Sora. Sora. Tiens, un petit peu d'argent de poche. N'oublie pas que ça ne pousse pas sur les arbres et ne dépense pas n'importe comment. Oh, Sora, tu ne m'avais pas dit que ton amie était si jolie ? Ah, Alola. Et vraiment fantastique. On y rencontre des gens formidables. Enchantée, madame, je m'appelle Lily. Bon vent, les enfants. Amuse-toi bien avec Brandybou, mon chéri. Oh, il est tellement mignon, ce Pokémon. C'est incroyable. Elle est gentille, ta mère. Mais bon, c'est pas tout ça. Mais le professeur nous attend. En route. Ok, donc du coup, hop, on va à gauche. Bon, ça commence bien. Oh là, tout doux, tout doux, tu vas finir par laisser quelqu'un. Eh bien, je crois que ce n'est pas par là. Ah non ! Non ? Euh, non, c'est par là. Ah oui, c'était bien par là, je suis bête. Pour rejoindre le laboratoire du professeur, il faut traverser le haute herbe. Euh, il dit qu'il étudie mieux les capacités quand il est entouré de Pokémon. Enfin, c'est bien beau tout ça, mais je ne suis pas adresseuse, donc j'utilise un repousse. C'est le seul moyen que les Pokémon me laissent tranquille. Tout le monde, un Pokémon, ouais. Doudou, il y a un Pokémon très rare. En fait, son vrai nom, c'est Cosmog. Il vient de très très loin. Pio ! Il a des pouvoirs très mystérieux. Un jour, il les a utilisés pour me sauver alors que j'étais en danger. Mais il y a des personnes mal intentionnées qui le chassent pour obtenir ses pouvoirs. Oh, que l'horreur. C'est pour ça que les seules quelques personnes dignes de confiance comme le doyen ou le professeur connaissent son existence. Et moi aussi. En tout cas, je t'ai déjà demandé, mais ne parle surtout ni de Cosmog, ni de ce qui nous est arrivé avant sur le pot suspendu, à qui que ce soit. Je compte sur toi. Ok. Oh non, là, par contre, au bon moment. C'est bizarre cette histoire. Moi, euh, ouais. Je sais pas si c'est du vol ou si c'est... C'est ambigu tout ça. C'est très très ambigu. C'est très sus. Un réveil. Je préfère faire une rencontre d'un Pokémon sauvage. Rencontre d'un Pokémon sauvage, ouais. C'est beaucoup plus rapide que les Comarabceurs. On n'a pas réussi à fuir. Je t'entends les bruits. Vous n'avez pas réussi à fuir ? Bah alors ? Il est aussi long que ça ? Ah bah, non, c'est bon. C'est un laboratoire du professeur ? Oh la vache. Vas-y, Rencontre, déchaîne-toi. T'inquiète, ton farbe est peu encaissée. Oh non, il recommence. Comment c'est du laboratoire ? Il y a un certain chambre, je trouve. Cela fait maintenant trois mois que le professeur m'offre l'hospitalité. Je suis pas sûr d'être une assistante des plus efficaces, mais c'est ma façon à moi d'essayer de le remercier en étant utile. Cela dit, je pense qu'un dresseur lui serait bien plus utile que quelqu'un comme moi, qui ne connaît rien de Pokémon. Rok, rok ! Oula. Je veux pas savoir ce qu'ils font. Le professeur n'a peur de rien. Il teste les capacités à l'intérieur du laboratoire. Je crois qu'on peut encore lui dire adieu au toit. Je parle même pas de sa blouse blanche fraîchement lavée, repassée et à mi-donnée avec amour. Enfin, je connais rien en lessive, donc je me donne tout au pressing, mais quand même. Encore Rok, je fais pas le ménage et tout. Bien, rentrons ! Ah ouais, il est cool son laboratoire. Oh, il y en a... Oh ! C'est mon premier professeur qui vient d'Aquarium, je crois. Ouais ? C'est trop classe son Aquarium. Aquarium. Salut Sora ! Merci d'être allé le chercher, Miss. C'est bien normal, c'est bien normal vu que je suis votre assistante. C'est mon travail après tout. Grâce à ça, j'ai pu avancer dans mon boulot et Rokabo a pris des capacités bien stylées. Assez de blabla, Sora. Passe-moi ton Pokédex une seconde tu veux. Hum hum. Au fait, Lily, tu te plais toujours ici ? C'est tranquille, non ? Moi, j'adore. Sinon, le matos que j'ai commandé vient d'arriver. Ah, euh... Eh bien, Lily, tu as perdu ta langue ? Me laisse pas causer tout seul, haha ! Bref, passons aux choses sérieuses. On peut mettre un Motisma dans le Pokédex ? Pardon ? Vraiment ? Ah, si tu veux des informations sur Motisma, je peux te renseigner. Étant majoritairement constitué de courants électriques, Motisma est un Pokémon qui a le pouvoir d'entrer dans les machines. Oui, ça je sais. Oh yeah ! Et pour tirer parti au maximum des drôles de pouvoir de Motisma, on a une super idée. Toi, tiens, toi, bien. On a créé une toute nouvelle génération de Pokédex que Motisma peut intégrer. C'est ouf ! Ah ouais ? C'est un mode de communication révolutionnaire entre homme et Pokémon. Ces nouveaux Motismadex sont encore méga rares pour l'instant. Tu réalises un peu la chance que tu as ? Ouais, si on peut dire ça. Laisse-moi juste bidouiller ton Pokédex et rajouter les pièces et je veux bien te... Que deviez-vous recevoir ? Ah, un Motisma. Eh, désolé, Motisman, je ne voulais pas te faire peur. Je t'ai mitonné un Pokédex aux petits oignons, Motisman. C'est ma dernière nouvelle. Maintenant, tu vas pouvoir donner un coup de main à ton presseur. Ah ah, coup de main, je suis vraiment trop bon. Ah lol. Ah, c'est marrant, tiens. Motis, salut ! On va faire des grandes choses ensemble. Regarde maintenant ton Motis... Regarde que Motisman est dans le Pokédex. Maintenant que Motisman est dans le Pokédex. Moi, bien sachez parler français, il peut te parler. Ah ouais ? Trop... Ouais. Je crois que tu as la bonne. En quoi est-ce que Motisman va lui être si utile ? Parce que notre ami Sora vient de débarquer à Lola, Pardy. Il ne connaît pas encore bien le coin. Bref, c'est un cadeau, profite-en. Merci. Oh, merci. Tu vas voir, Motisman est super pratique. Avec lui, tu ne risques pas de te perdre. Il suffit de le toucher pour que la carte s'affiche. Ah oui, je n'avais pas vu la carte ici. Je suis bête. J'avoue, c'est pratique. Ah lola ! Il fait trop beau aujourd'hui avec la petite brise maritime qui va bien et tout. Ça m'a motivé pour venir te voir. Héhé ! Waouh ! J'avoue, c'est classe. C'est une maisanie de là-haut ? Trop classe ! C'est privé ! Oula ! Ouais, j'ai prêté ma maisanie à Lely pour la dépanner. Quand tu vois quelqu'un qui est dans la dèche, il faut lui tendre la main. J'ai un moment, moi quand je tend la main, c'est pour... En tout cas, éclate-toi bien avec Motismadex. Et toi, Motisman, prends soin de mon poteau sur Rausaki. Alors, c'est ça le Motismadex. J'imaginais que ce serait... J'imagine pas que ce serait Mimi, si Mimi. C'est pas tout ça, mais il faut qu'on parle du tour des îles. Je te vois déjà venir. Euphor, mon pote, c'est quoi cette histoire ? Eh bien, c'est ta chance de devenir lauréat du tour des îles à rien que ça. C'est une super aventure pour ton Pokémon et toi. Il y a 4 îles à Lola. Il y a 4 îles à Lola. Et chacune a son doyen. Pour gagner leur SP, tu dois remonter les 7 épreuves. 7 épreuves ? Franchement, j'aimerais bien que vous tentiez le coup avec le Brun Libou et toi. Rien que ton premier combat, purée, j'étais soufflé. T'as l'air de... T'as super bien utilisé les capacités de ton Pokémon. J'entends que tu as un truc pour maximiser le potentiel de tes Pokémon. Ça me tente bien ce tour. Nickel. Tu sais, j'ai passé ma vie à observer les Pokémon. J'en connais un rayon. Ça me fait vraiment plaisir que tu te lances à l'aventure. Ça va te changer de la vie. De la vie, promis. Laisse-moi juste te donner un dernier petit truc. Tu le montres et... Hop. Tout le monde sait que tu fais le tour des îles. D'accord, c'est marrant. Ah ouais. Juste te montrer ça et tout le monde sait que je suis le tour des îles. Ok. Pourquoi pas. Trop bien, papé m'a donné la même chose. C'est trop... C'est bon, vous êtes parés. Allez, jeunesse, en route. Ouais. En avant, pour l'école dresseur. Oh non, pas une école, pitié. Il faut progresser, il faut pratiquer. Mais avant tout, tu dois apprendre les bases. Pour ça, tu devras aller à l'école dresseur. Et après, en route pour être l'oréal du tour des îles. Ça te branche, Tilly. Au moins, tant que je peux m'amuser, m'entraîner avec mon équipe, ça me va. Ah, il joue derrière, c'est marrant. Ah, il y a un pokémon que je ne connaissais pas. Le tour des îles. C'est donc une manière de fraterniser pour le peuple d'Alola. Miss, je te confessera, ok ? Tu lui serviras de guide jusqu'à ce qu'il pige comment le motisman fonctionne. Donc, motisman, tu as oublié où aller. Touche le milieu de la carte et je donnerai le coup de main, motisman. Ok, ok, bah dis donc, ça promet tout ça. Toi, je t'ai déjà bâti, donc on va se calmer. Qu'est-ce que c'est ? Oh, Romolos ! Un Romolos. C'est qu'un Romolos, je ne vais pas. Ah, en plus, il faut que j'en ai mis pokémon. Il faut que je puisse aller au centre pokémon. Ah, attends ! Avant que tu viennes à l'école de dresseur, je vais te présenter un peu le centre pokémon. Ah bah oui, depuis tant. Si ton pokémon est blessé, arrête-toi à l'infirmière de la réception. Elle te soignera sur le champ. C'est vraiment pratique, surtout pour moi, je ne supporte pas de voir un pokémon souffrir. Le PC que tu vois là, utilise-le pour stocker ou retourner des pokémons. Ça, c'est la boutique pokémon. Tu peux acheter de nombreux objets utiles lors de tes aventures. Je te conseille d'y jeter un oeil. Et pour finir, il y a le café. Moi, j'adore venir ici pour boire du lait meu-meu. Mais d'après ce que j'ai eu dans les guides touristiques, chaque son pokémon propose une carte différente. Chacun ses spécialités, en quelque sorte. De plus, on te propose non seulement des boissons et des friandises, mais aussi des conseils fort utiles pour ton tour d'île. Bien, mets ton nom en route à l'école de racer. Mais avant ça, n'oublie pas de faire soigner tes pokémons. Ton pokémon, il n'a pas l'air en forme. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que je veux un peu acheter ? Qu'est-ce que je peux acheter ? Une carte sortie, on va prendre une au KO. Repousse, on va prendre 11 au KO. Voilà. On va soigner un pokémon. Allola ! Ah, allola, voulez-vous que nous occupions vos pokémons ? Ah oui, les affaires maires jouent, elles sont très différentes. Très bien, confinez-moi votre pokémon à l'instant. Elles sont très différentes. Puis on va bientôt s'arrêter là. Merci d'avoir attendu votre pokémon à la retrouve. A bientôt. Il est possible de transporter jusqu'à 6 pokémons sur soi. Les autres sont directement transférés vers les PC. C'est ce que je pense. Allola, vous devez être saura. J'ai reçu un cadeau pour vous. Le voici. Ce cadeau qu'on dit à un pokémon. Voulez-vous le récupérer ? Oui. Vous avez l'impression d'enfin oubille ? J'espère vous voir bien. Pourquoi d'enfin oubille ? J'ai même pas vu cette attaque, je suis bête. Soriken a repiqué et reflet tranche-lui. Ok, pourquoi pas. De toute façon, c'est là qu'on va s'arrêter. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis la prochaine pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Et le plus important, c'est quoi ? Ah oui déjà, des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada